Adi, la situation devient de plus en plus préoccupante pour beaucoup de ces personnes, quand même. Oui, c'est la grande question, Michel. Est-ce qu'on va être confronté à une autre hausse du taux directeur au cours des prochains jours? Du moins, c'est la grande préoccupation de plusieurs propriétaires qui détiennent des hypothèques, vous l'avez dit, à taux variable et avec paiement mensuel fixe. On vous a préparé un tableau. Voyez ça, Michel, c'est la hausse vertigineuse du taux directeur depuis pratiquement un an qui ne fait qu'augmenter. Alors, vous voyez, le taux directeur qui est à 5 % actuellement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ces propriétaires voient leurs paiements mensuels grimper, si ce n'est pas de quelques centaines de dollars, parfois de milliers de dollars, des paiements qui vont parfois même doubler. Et dans certains cas, c'est surtout la période d'amortissement qui sera prolongée dans le temps. Là-dessus, je laisse entendre un des conseillers à qui on a parlé aujourd'hui. Malheureusement, l'amortissement se prolonge dans le temps. On a eu un relevé hypothécaire d'un client dernièrement que l'amortissement était rendu à 86 ans. Donc, la personne avait pris son hypothèque en février 2022, juste avant les premières hausses. Il l'avait mis sur 30 ans et là, ça l'a allongé énormément. Donc, les gens, ce qu'ils peuvent et doivent faire, c'est soit d'augmenter leur versement hypothécaire. Parce que quand les gens font une augmentation de leur versement, ça s'applique sur le capital uniquement. Bon, Hadid, évidemment, ceux qui regardent ça et qui songent à acheter une maison, se disent que c'est peut-être une bonne idée de retarder le projet pendant un certain temps. Écoutez, Michel, cette hausse, qu'il y a plusieurs qui redoutent, évidemment, même si elle ne se concrétisera pas, du moins, c'est ce que croient plusieurs économistes qui ont été sondés par l'Agence sur Terre, suscite des craintes aussi dans le marché immobilier. Et là-dessus, je laisse l'entendre, Mélanie Bergeron. Moi, je l'entends sur le terrain. Il y a des promoteurs qui mettent leurs projets sur la glace parce que les acheteurs ne sont pas là. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des propriétés neuves à un prix X, à un taux d'intérêt Y. Je dirais que je ne veux pas faire peur non plus à tout le monde. Si vous êtes un vendeur, vous allez pouvoir la vendre probablement, votre maison, mais ça prend beaucoup plus de patience parce qu'il n'y a pas full. Donc, il y a beaucoup moins d'acheteurs qu'avant pour les propriétés. Michel, on aura l'occasion, au cours de l'après-midi et ce soir, au TV Auditur, de vous faire entendre des témoignages de propriétaires qui se sont retrouvés, bien malgré eux, en toutes mes connaissances de cause, à payer davantage d'intérêt que de capital. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils se sont retrouvés finalement à payer une hypothèque qui ne baissait pas. Alors, évidemment, tout ça génère beaucoup de colère chez plusieurs d'entre eux. On aura l'occasion de vous présenter le reportage complet ce soir au TV à 18h. Merci, Adi. Au revoir.